Bonjour, saviez-vous que la théorie de l'évolution était une théorie qui était effondrée de son premier pas? Oui, c'est pas la peine de questionner si l'évolution est vraie ou non, car on ne peut pas prendre au sérieux une théorie qui était invalide dès son début, dès le premier pas. Aujourd'hui, je voudrais donc partager avec vous cet impasse fondamental de la théorie de l'évolution. La plus grande crise que traverse la théorie de l'évolution consiste à expliquer l'origine de la vie. Comme vous le savez, la théorie de l'évolution prétend que la vie a commencé par une première cellule, qui a été formée par chance, par hasard. Mais cependant, laissons d'un côté le hasard. Personne dans le monde entier, même dans les laboratoires les plus sophistiqués, n'est capable aujourd'hui de produire une seule cellule vivante en regroupant les substances inanimées. L'évolutionniste russe Alexandre Oparin, une référence immense dans la théorie de l'évolution moléculaire, avait déclaré ainsi dans son livre intitulé The Origin of Life, publié en 1936. Malheureusement, l'origine de la cellule demeure la question la plus mystérieuse de la théorie de l'évolution. Depuis Oparin, les évolutionnistes ont fait plusieurs expériences. Ils ont émis des recherches, ils ont conduit des recherches et émitent des observations afin de pouvoir prouver qu'une seule cellule pouvait être formée par hasard, par chance. Cependant, toutes ces recherches qu'ils ont fait n'ont démontré pas davantage que la nature complexe de la cellule et n'ont fait que réfuter les hypothèses d'avancées par les évolutionnistes. Le professeur Klaus Dose, le président de l'Institut de biochimie à l'Université de Johannes Gutenberg, avait déclaré ainsi Plus d'une trentaine d'années consacrées aux expériences sur l'origine de la vie dans les domaines de l'évolution chimique et moléculaire ont conduit à un meilleur discernement de l'immensité du problème de l'origine de la vie sur Terre plutôt qu'à une résolution de ce mystère. À présent, toutes les discussions sur les principales théories et expériences dans ce domaine finissent dans une impasse ou par une confession d'ignorance. Et une autre déclaration est faite par le géochimiste Jeffrey Bada et de l'Institut de Saint-Diago Scripts prouve davantage le désespoir des évolutionnistes face à cet impasse. Aujourd'hui, alors que nous saluons le départ du XXe siècle, nous sommes toujours en face du plus grand problème insoluble que nous avions au tout début de ce même siècle. Comment la vie a-t-elle apparu sur Terre ? Bon, la structure complexe de la cellule vivante était inconnue à l'époque de Darwin. Et comme on regardait la cellule avec des microscopes primitifs, on la croyait être une tâche très simple. Et donc Darwin et ses partisans avaient cru que cette tâche simple pourrait se former par hasard, par chance, dans les conditions primaires de la vie. Et ils avaient donc fondé les bases de leur théorie sur ce grand erreur. Mais la technologie du XXIe siècle nous a permis de sonder même les plus petites particules de la vie, et a révélé que la cellule était le système le plus complexe que le genre humain ait jamais connu. Et grâce aux microscopes les plus développés, on a vu que la cellule avait une structure aussi complexe que des grandes villes, comme New York ou Londres. Bon, jetons un coup d'œil à la structure complexe de la cellule vivante. Une seule cellule vivante comprend des stations d'énergie qui fournissent les besoins énergétiques de la cellule, des usines qui fabriquent les enzymes et les hormones nécessaires à la vie, une banque de données où l'information nécessaire à la fabrication des produits est stockée, des systèmes complexes et de transport des tuyaux nécessaires à transporter les matières premières, des laboratoires modernes et des raffineries pour décomposer des matières premières en partie utiles, et enfin des protéines pour la membrane de la cellule pour le contrôle des matières à l'entrée et à la sortie. Et ce que je vous ai résumé là, ça ne fait qu'une seule partie de la cellule vivante qui est encore beaucoup plus complexe que ça. Et donc c'est évident qu'une structure pareille, tellement complexe, ne peut pas se former par hasard, par chance. Encore un autre évolutionniste qui accepte la complexité de la cellule. Torb, il dit que la cellule la plus élémentaire consiste d'un mécanisme plus complexe que n'importe quelle machine imaginée à ce jour, sans parler de celle conçue par l'homme. Même en face de toutes ces réalités, la théorie de l'évolution prétend que ce système, que le genre humain est incapable de reproduire et malgré son savoir, sa technologie et son intelligence, peut se former par hasard. Mais la cellule est tellement complexe que même avec la technologie la plus développée que l'homme a parvenu aujourd'hui, il est impossible de la reproduire. Et aujourd'hui, on a vu que tous les travaux, les expériences qui avaient pour but de reproduire une seule cellule dans des laboratoires étaient en vain. Si bien qu'on a abandonné ces travaux qui avaient pour but de produire une cellule vivante et on ne tente plus de l'essayer. En fait, affirmer qu'une seule cellule peut se former par hasard est comparable qu'un livre s'imprime à la suite d'une grande explosion dans une imprimerie. Donc c'est aussi impossible que ça. Il est sûr et certain qu'une seule cellule ne peut pas se former par hasard, mais elle doit être créée. Et cela constitue l'impasse moléculaire de la théorie de l'évolution, la plus grande crise que traverse la théorie. La complexité de la cellule d'une seule cellule vivante nous prouve évidemment l'art de la création d'une force supérieure, Allah, le Tout-Puissant. La puissance de notre Seigneur Allah est affirmée ainsi au Coran. C'est lui Dieu, le Créateur, celui qui donne commencement à toutes choses, le Formateur. A lui les plus beaux noms, tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Surat Elhash vers 74.